Bonjour, ce n'est pas Tristan, aujourd'hui on va essayer de parler sans langue de bois et ça sera sûrement la vidéo la plus personnelle de la chaîne, parce que le sujet que je vais aborder aujourd'hui n'est pas évident et en plus ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas parlé face à face. De 1, bonne année à ceux qui regardent cette vidéo, j'imagine, et c'est surtout pas la vidéo la plus évidente que je fais de la chaîne, mais elle reste très importante pour mettre les choses au clair sur l'avenir et sur moi-même, sur qui je suis. Alors pourquoi de 1, ce n'est pas Tristan qui vous parle ? Enfin, c'est toujours la même personne, évidemment, mais ce n'est plus mon nom. Ah j'aime bien Tristan, c'est un joli nom, mais ça ne me correspond plus. Je vous annonce dans cette vidéo quelque chose qui va peut-être en désarçonner certains, même plus d'un, mon coming out de femmes transgenres. Aïe. Donc contrairement à d'habitude, cette vidéo est très peu préparée. J'ai très peu de notes, j'en ai quelques-unes, mais j'essaie vraiment de parler directement et le plus sincèrement possible du pourquoi et du comment. Alors bien sûr, je n'ai pas à me justifier forcément de pourquoi. C'est juste pour me sentir mieux. Ces derniers temps, ça a été très dur, j'ai été très fatigué. Certains me diront que c'est parce que je suis vegan, mais je ne pense pas. C'était vraiment une fatigue, une tristesse, une lassitude. Et ça fait bien des années que je ressens ce besoin de changer de genre pour me sentir mieux et m'accepter. Je regarde les oiseaux qui passent. Donc à partir de maintenant, il va falloir me considérer comme une femme. Alors ça ne va pas être évident pour tout le monde, je pense. Certains plus que d'autres. Mais voilà, les choses changent et on est en 2022. Les choses ont évolué, donc il va falloir accepter les différences. Oui, car c'est une des premières vidéos que je sors en 2022. La première était le court-métrage Shoes My Shoes, le court-métrage en stop motion. Voilà, donc on va revenir un peu sur tout ce qui s'est passé en 2021. Je ne pense pas rentrer dans les détails sur la transition de genre. Peut-être qu'on fera plus de vidéos dessus si ça vous intéresse. Mais voilà, c'était juste au départ pour annoncer mon coming out. Voilà. Et on rentrera peut-être dans les détails dans une autre vidéo. Mais là, ce qui m'intéresse, ce n'est pas vraiment de parler de ça. Juste, il fallait que je le dise. On va se concentrer sur ce qui s'est passé cette année. Cette année était très particulière, comme vous avez pu le voir. On est toujours dans le coronavirus, la COVID-19, depuis maintenant deux ans. Ça fait longtemps. Et donc cette année a été une sorte de renouveau. Je suis passé par plein d'étapes, la nostalgie, tout ça. Et finalement, je suis revenu à un format beaucoup plus créatif après la fin du réalisateur Tristan. J'ai mis fin à la série très rapidement avec sa saison 3 parce que ça ne m'intéressait plus, ce qu'on faisait dedans, la critique de films, l'histoire. C'était divertissant à faire, mais après la saison 2, je devais finir la série comme ça. Les 10 épisodes, donc, ne sont pas parfaits, sont un peu rushés. Je vous en excuse. Mais voilà, j'ai mis fin à la série avec l'épisode 8. En plus, ce n'était pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Ça devait être en 12 épisodes, beaucoup plus ambitieux. Il devait même peut-être avoir un long métrage. Mais l'histoire ne m'intéressait plus. Le coronavirus ne m'a pas aidé à finaliser mes plans. Du coup, je me suis passé à autre chose et cette année 2022 s'annonce très différente et beaucoup plus libératrice pour moi. Je pense que c'est important d'y revenir et cette vidéo est assez importante pour ça. Et après, on fera le petit classement des meilleurs films de l'année parce que j'avais déjà fait ça sur d'autres chaînes YouTube, mais j'avais envie de revenir sur les meilleurs films de l'année parce qu'à la base, cette chaîne a été créée pour parler de films. Maintenant, je suis plus dans une direction de création totale parce que j'ai envie de devenir une réalisatrice plus tard et que je vais faire mes études là-dedans. Après le bac, on arrive à la fin du bac. J'espère l'avoir. Normalement, ça va bien se passer parce que pour l'instant, tout se passe bien, même s'il y a un peu de stress. Donc en 2021, il s'est passé des choses. Il y a eu la mini-série Ni que ni tête qui était en trois épisodes. J'avais une autre idée pour ça, mais il faudrait que j'y retravaille. J'ai beaucoup de projets pour 2022. On en parle juste après parce que je vais m'égarer sinon. Donc le début de la stop motion sur la chaîne, ça m'a fait beaucoup plaisir de revenir à ça parce que mes tout premiers courts-métrages que vous n'avez peut-être pas vus étaient de la stop motion. Et j'y suis revenu très récemment, il y a deux mois, avec The Strangulation of Evil Ducks, qui était vraiment un truc pour me marrer. Et ça m'a vraiment fait plaisir de refaire de la stop motion. Et après, j'ai fait Dear Dear, qui était la vidéo spéciale Noël, et Shoes My Shoes que vous avez vu récemment. Et bien sûr, il y a eu Des Manses Rouges qui usait un peu de cet effet. Voilà, c'était du court-métrage fait un peu à la vite. Bien sûr, il y a eu le court-métrage Claustrophobia qui était assez abouti et qui était pour Tu vas faire un film 3 de Inzo Panda. J'ai pas été sélectionné, mais j'étais quand même très... Enfin, j'ai pas été parmi les 30 finalistes, mais j'étais quand même content d'avoir fait ce petit film. Et voilà, donc on a parlé de film. Il y a une vidéo qui a énormément besé, c'est la vidéo sur le film de Lucifer Valentine. Et je m'attendais pas vraiment à ce que cette vidéo marche, mais mille et cent vues, mille cent vues, c'est vraiment pas mal. Je m'attendais pas à autant de retours. Et des retours assez positifs. Voilà, donc c'était sympathique, mais c'est plus trop ce qui m'intéresse, la critique, comme vous avez pu le voir. On pourra continuer à parler de films. Mais là, on va se pencher sur de la création. Chose à noter, je me sens quand même beaucoup plus à l'aise de parler comme ça, parce que je me sens vraiment moi-même, en femme. Donc j'espère que vous le comprendrez. Il y a eu la vidéo faite par Ben Joss, qui est Drunk Nocturne, qui était très bien montée et très drôle. Et justement, on va peut-être, avant de faire le classement des meilleurs films de 2021, de 2021, parce qu'on est en 2021, j'ai l'impression qu'on est en 2019, bloqués depuis tout ce temps, depuis le début du Covid. Là, on va parler un peu de l'avenir. J'ai beaucoup de projets, énormément de projets, même trop. Et c'est ça le problème, parce qu'on se perd et après, on n'arrive plus à rien faire, on est fatigué, on n'arrive plus à travailler, ni pour le bac, ni rien. Donc il faut se concentrer sur certains projets. J'avais un projet de roman, parce que j'aime beaucoup écrire aussi, qui est un peu en pause depuis 2021, mais que j'essaie de recommencer. Je vous donnerai peut-être plus d'infos dans une vidéo dédiée à ce roman. Je travaille aussi sur de la poésie, parce que je fais quelques poésies, et peut-être un recueil de poésies pourrait être intéressant. Des nouveaux courts-métrages qui arriveront en 2022, notamment un qui arrivera à la fin de l'année, qui sera le court-métrage du bac 2022, parce qu'on doit faire un court-métrage en spécialité cinéma, et je pense le diffuser sur la chaîne. Là, c'est vraiment un court-métrage professionnel, enfin, professionnel, attention, avec une vraie équipe, des vraies caméras, mais il y aura sûrement un making-of. On vous expliquera tout ça dans une vraie vidéo dédiée au sujet. Et aussi, j'avais envie de faire un dessin animé, un peu à l'image de la série South Park, que je dévore en ce moment, que vraiment c'est génial. Ça tire de la société, tout ça, vraiment hyper intéressant. Et donc, c'est un autre projet. Mais voilà, j'ai beaucoup de projets en cours que j'aimerais réaliser, et que j'espère vont se réaliser cette année, 2022, en espérant que ce ne soit pas encore à la fin du monde. Donc, après l'annonce de mon changement de genre, après, bien sûr, l'avenir, ce qu'on a fait cette année, et donc 2022, ce qui risque d'arriver cette année, je ne sais pas trop, niveau vidéo. J'ai des projets pour plus tard, mais niveau vidéo, je ne sais pas trop. Il y aura beaucoup d'improvisation, je pense. Et même si ça ne me plaît pas trop, le face game peut être intéressant. Alors, je tiens à dire que la vidéo est vraiment fait à un improviste, mais que c'est important d'en parler. Et il y a une moto qui fait du bruit d'or, donc c'est un peu énervant, mais ce n'est pas grave. Donc, on va passer au meilleur sujet de la vidéo, le plus intéressant en tout cas, le top de l'année en termes de cinéma. Ça ne s'arrête pas. C'est très, très perturbant, très énervant, mais on va faire avec. En commençant par les films que je n'ai pas aimés cette année. Vite fait, on ne va pas vraiment développer, parce que ça ne m'intéresse pas. L'un des pires films que j'ai vus cette année, c'est malheureusement le film que tout le monde a adoré cette année, c'est Spider-Man No Way Home, que je n'ai pas vraiment vu au cinéma, mais que j'ai vu en téléchargement illégal, car ça ne m'intéressait pas de donner de l'argent à cette industrie. J'ai détesté ce film. Détruire tout ce qu'avait fait Sam Raimi, et même Mark Webb, qui avait fait des amazing plutôt bons, dans un film bourré de fanservice, et sans idée de mise en scène, vraiment ternes en images, ça ne m'a pas plu du tout. Ça m'a rendu triste. Et on ne va pas en parler plus en profondeur, parce que ça ne m'intéresse pas du tout d'en parler de ce truc. Une horreur cinématographique. C'est bien fait techniquement, mais ce n'est pas du tout intéressant, et ça ne m'intéresse pas du tout les films Marvel, excepté le prochain Doctor Strange, qui est réalisé par Sam Raimi. Et Dieu sait que j'adore le travail de Sam Raimi. Ensuite, il y a eu le très mauvais président. Qui avait un concept assez marrant, et avec des plutôt bons acteurs, mais qui ne l'a pas du tout exploité, et qui donc fait un film inintéressant au possible, et les motos, c'est énervant quand même. Ensuite, un film Apple, Finch. Oh là là, Tom Hanks, c'est un bon acteur, il y avait des bonnes idées visuelles, mais c'est plat, ça ne raconte rien, c'est inintéressant. De toute façon, comme l'autre film d'Apple, Swan Song, qui ne raconte rien. Ensuite, on a le plutôt bon. Alors, je ne voulais pas aller le voir à la base, mais finalement, là on rentre dans les films intéressants, les mentions honorables. Le film Cruella, qui était sympathique, et avait des bonnes idées de mise en scène, je ne m'attendais pas à ça. Apparemment, ils veulent faire une suite, ce que je désapprouve totalement. Ensuite, on a Demon Slayer, qui était très bien réalisé, mais ce n'est pas trop ma cam. Nomadland, très beau film, qui m'a beaucoup ennuyé, malheureusement. Le troisième SOS Fantôme, qui fait très plaisir, même si je ne suis absolument pas fan des premiers, mais ça m'a bien diverti, et je vous le conseille. Et c'était cool de sortir de New York. Gargarine, qui était très bien, un très bon film français, mais quelque peu ennuyant, par certains aspects, mais il y avait une très bonne mise en scène, et de super idées visuelles. On va rentrer dans les très bons films. Médecin de nuit. Médecin de nuit, thriller français. Assez inattendu, mais c'est vraiment une petite claque, qui fait vraiment plaisir. Ensuite, on a Sans un bruit 2, j'avais beaucoup aimé le premier. Le deuxième est très bon aussi, peut-être un peu inférieur au premier, mais il y a toujours de très bonnes idées, et j'ai beaucoup aimé, et j'aime bien avoir une trilogie, parce que je trouve ça super. Halloween Kills. Beaucoup de gens ont détesté, j'ai adoré. J'ai adoré Halloween Kills. C'est... C'est ce que c'est Halloween, c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air, le film. Il y a quelques passages qui sont vraiment pas subtils sur l'Amérique de Trump, mais dans le fond de ce qu'est la saga Halloween, j'ai trouvé ça brillant, et je suis impatient de voir le Halloween End, et la fin de Halloween Kills. Certains ont dit que c'était du niveau d'un nanar, mais pas du tout, j'étais émerveillé. Voilà, j'ai trouvé le film vraiment merveilleux. C'était vraiment... Mes yeux se sont éblouis. Petit aparté sur un réel nanar que j'ai découvert cette année, qui n'est pas dans le top parce que c'est une série que j'ai découvert sur Arte qui s'appelle La Corde. J'ai adoré parce que c'était nul. La série est hilarante, alors que les créateurs voulaient que ce soit angoissant et tout ce que vous voulez, avec un concept bien débile des gens qui trouvent une corde dans la forêt. Mais j'aimerais bien en faire une vidéo à part entière, parce que cette série est très particulière et très nulle et très drôle et avec une ambiance plutôt pas mal à des moments. Voilà, donc c'est une série un peu particulière, même si ce n'était pas le but de la série à la base, qui était une série qui devait nous faire penser des trucs philosophiques, mais qui n'y arrive pas du tout parce que ne maîtrise pas du tout le sujet de base qui est une adaptation d'un livre. Ensuite, le nouveau film de Bruno Dumont, France, qui est Bruno Dumont. Beaucoup de gens ne l'aiment pas. J'ai beaucoup aimé, j'ai vu aussi son film La vie de Jésus et donc j'ai vu, j'ai découvert France avec Léa Sédou dedans et c'est très cool. On rentre dans du très bon là. Vraiment, c'est les meilleurs films de l'année. De l'As du Haine de Ridley Scott, j'ai adoré. Peut-être que la... Non, la troisième partie était un peu redondante, voilà ce que j'aimerais dire. Mais c'est quand même du très très haut et Ridley Scott est revenu en force enfin après des années à faire des films moyens, on va dire. Un seul sur Mars, Prometheus. Il revient vraiment et fait du bon cinéma. En 14e position, on a Olbia, film proposé par mon... professeur de cinéma. Donc je voulais pas du tout y aller à la base. Enfin, je ne connaissais pas l'existence de ce film et donc j'ai séché un cours et je suis allé voir ce film et j'ai bien fait parce que c'est excellent, je vous le conseille. L'affiche m'avait un peu rebuté à la base mais en fait c'est excellent et vraiment poignant et vraiment inattendu. Donc je vous conseille Olbia. Ensuite, on a Mandibule, le nouveau Quentin Dupieux et oui, qui était décevant. C'est super, mais décevant parce que je n'ai pas retrouvé ce qu'il y avait dans les autres films de Dupieux. Il n'y avait pas ce plus qu'à tous les films de Dupieux. Cette seconde analyse, là c'était vraiment juste une comédie française. Un peu absurde. Ensuite, encore un Ridley Scott, House of Gucci. Génial. L'acteur génial. Tout était super dans ce film. Deux films en un mois, tu es fort. Il est allé sortir en même temps. Et avant de rentrer dans le vrai top, le sujet de la vidéo, petite mention honorable, à Madres Palares qui est à ça d'être dans le top, le nouveau film de Pedro Almodovar après Douleur et Gloire qui est magnifique. Et bien sûr, dans les films que je n'ai pas pu voir cette année, je vais vous en dire quelque chose. Il y a Last Night in Soho que je vais rattraper, Joui en douze chapitres que je n'ai toujours pas vu mais qui passe dans mon cinéma donc je vais aller voir. Pig avec Nicolas Cage. Les Olympiades, Plaisure, Barback, Les Illusions Perdues, First Co, Cry Macho, OCS 117.3, Boitena, Dombo F2, The Spark Brother, La Nuit, Promising Real Woman et Drive My Car que je n'ai pas vu cette année. Et c'est l'heure du top en dixième place. Matrix Résurrection de Lana Wachowski. J'avais adoré le premier Matrix, les deux autres avaient été un peu durs pour moi quand je les ai vus à l'époque. Matrix Résurrection, beaucoup de gens ont détesté mais c'est l'antithèse de Spider-Man No Way Home. C'est un fanservice qui ne fait pas plaisir parce que ce n'est pas du fanservice. C'est une critique de la société hollywoodienne à vouloir faire plus de suites et j'ai trouvé ça excellent et très beau parce que c'est une sorte d'hommage à ses parents qui sont morts récemment à Lana Wachowski, réalisatrice que j'admire énormément avec sa soeur. Matrix 4 me rappelle en quelque sorte le fuck qu'avait fait John Carpenter avec la suite de New York 1997 et c'est un peu ça il le fait au studio. Le film ne marche pas très bien on dirait au cinéma en ce moment et c'est peut-être un peu l'effet voulu de cette critique parce que le film te dit sans cesse va voir des bons films au cinéma ne va pas voir Spider-Man No Way Home. Ils ne m'ont pas du tout déçu apparemment cet hommage cette fin j'ai trouvé ça très beau très touchant beaucoup de gens ont été déçu moi pas du tout j'étais dedans tout le temps j'étais émerveillé Matrix 4 je vous le conseille vraiment en 9ème position je suis fan du cinéma de Chien Malin beaucoup de gens ne l'aiment pas trop mais Old était excellent et très beau et assez dur par moments le concept de gens qui se retrouvent sur une plage qui les fait vieillir en une seule journée hyper vite et sublime et assez profond parce que ça va apporter plein de de questions philosophiques et bien mieux gérées que dans d'autres films que j'ai pu voir cette année en beaucoup plus subtil et avec le réalisateur qui fait toujours son caméo dans le film avec Shaman qui fait toujours son caméo et qui a toujours un caméo pertinent et voilà on a des images vraiment intéressantes et je pense que Old ne mérite pas tout ce qui s'est reçu dans la tête parce que le film est vraiment excellent de mon point de vue Old en a déçu plus d'un mais c'est brillant dans le fond et très émouvant sur certaines scènes à mon avis l'un des films les plus sous-cotés de l'année en 8ème position le nouveau film de Paul Verhoeven sœur est coupable c'est coupable du blasphème dont vous l'accuser elle est rebugée mais des accusations extraordinaires exigent des preuves extraordinaires je sais pas comment Dieu fait arriver les choses je sais seulement qu'il accomplit sa volonté à travers moi tu dois faire des aveux complets ça grave renonce à ta fanité à vous Benedetta j'aime beaucoup le cinéma de Paul Verhoeven et Benedetta n'a pas fait exception à la règle après elle qui était assez perturbant mais très intéressant Benedetta va exploser plein de choses et vraiment faire du cinéma avec Lambert Wilson dedans Virginie Fira adaptée d'une vraie histoire de non-lesbienne dans un couvent voilà il me faut juste ça pour être conquis et donc t'as des images très intéressantes l'utilisation d'effets spéciaux aussi la lumière aussi est sublime et donc ça m'a vraiment plu je l'ai vu au tout début de l'année donc mes souvenirs sont pas totalement frais mais voilà c'était excellent et les acteurs incroyables j'ai pas envie de faire durer la vidéo 10 milliards d'années mais en 7ème position le nouveau film de Denis Villeneuve Dune un jour la légende sera née tout de la civilisation dépend de ça le futur je peux voir je n'ai pas peur le peur c'est le meurtre Dune j'avais vu l'adaptation de David Lynch ça m'avait déçu et celui-là ne m'a pas déçu allez voir Dune Dune c'est de très belles images et une meilleure adaptation que celle de Dune je trouve et des plans Dune a une vraie force dans les images et dans les thématiques il arrive à rendre son héros plus romantique qu'il n'était dans le film de David Lynch avec Clive McLachlan tellement bien réfléchi donc tout m'a beaucoup plu dans Dune mais pas autant que en 6ème position de Suicide Squad de James Gunn This is serious like oh that's kind of our thing Oui, un blockbuster de DC, dans ce top, c'était inattendu, mais James Gunn est très bon et a fait un film totalement jubilatoire. Totalement violent et assez inattendu, avec des personnages assez marquants et vraiment un film hyper drôle. Donc, au-delà des clichés, ce film est vraiment un super film de super-héros et le meilleur film de super-héros depuis, je pense, Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc vraiment, allez le voir, c'est beaucoup mieux que les films Marvel. Hashtag, n'allez pas voir Spider-Man No Way Home. C'est nul. En cinquième position, ah, ce film m'a beaucoup touché. Vraiment, The Father. Je n'ai pas noté le nom parce que c'est le premier film du réalisateur, on va aller voir ça, avec Anthony Hopkins, qui offre une prestation géniale. Donc, le réalisateur, c'est Florian Zeller, qui nous offre un film hyper touchant sur... C'est vrai, j'ai un trou de mémoire, comme dans le film, sur Alzheimer, voilà. Le film est super bien mis en scène, hyper intelligemment mis en scène, ça nous met à la place d'une personne qui a Alzheimer et je n'avais jamais vu ça au cinéma. Après, je n'ai pas la science infuse, peut-être qu'il y a d'autres films qui l'ont fait, mais voilà, c'était excellent, The Father. Regardez-le, et vous allez sûrement pleurer à la fin. Quatrième position, The French Dispatch, de Wes Anderson. Wes Anderson, c'est toujours un peu compliqué, parce qu'il a un cinéma, il faut rentrer dedans, mais moi j'ai beaucoup aimé The French Dispatch, c'est plusieurs histoires recensées dans un journal. C'est particulier, du coup, c'est comme si tu avais trois films en un, ou quatre, mais le talent de Wes Anderson pour faire des images vraiment intéressantes, cinématographiquement parlant, m'a conquis. En troisième position, Annette de Léos Carax. Comédie musicale, magnifique. Léos Carax, t'as fait un truc génial. Avec Adam Driver. Certes, à travers une histoire assez banale, Annette nous fait revenir au cinéma en quelque sorte et nous dit, dès le début du film, le réalisateur nous dit, on recommence, le cinéma se réveille. Et ce fut mon cas. Et Marion Cotillard qui offre une performance géniale avec des chansons que tu gardes dans la tête, à l'infini. Donc c'est un coup de cœur absolu, Annette, mais pas autant qu'une autre comédie musicale qui est en deuxième place, qui est West Side Story de Steven Spielberg. Steven Spielberg, t'as fait un film magnifique. Ah vraiment ? Ce film, je ne m'en remets toujours pas et j'ai envie d'aller le revoir. West Side Story, c'est une immense remake. du film original, mais aussi une nouvelle adaptation de la pièce de base, West Side Story. Et ça a été repris avec brio et je pense que c'est un des meilleurs Spielberg que j'ai vu. Vraiment, il s'améliore avec le temps, c'est comme le bon vin. Même si je n'aime pas le vin. Et donc c'est vraiment une claque absolue. Un film, allez le voir, vraiment. C'est... Allez le voir. Et en numéro 1, je pense que vous y attendez pour la plupart, parce que j'en ai parlé dans une vidéo, donc on ne s'étendra pas trop dessus. C'est bien sûr Titan. ... ... Sous-titrage ST' 501 du Corneau mais Palme d'Or de cette année qui nous offre un film en France après grave totalement fou Allez le voir c'est une claque cinématographique et Kitane est très osé, Kitane est très audacieux et va paraître très étrange pour beaucoup et inaccessible même c'est pour ça que je vous le recommande c'est parce que c'était une claque dans beaucoup de sens Vincent Landon, Agathe Roussel vraiment foncé c'est du génie je trouve, beaucoup de gens ont dit que c'était inintéressant, débile horrible pour rien mais il y a vraiment quelque chose il y a vraiment plein de niveaux de lecture dans le film je pense et plein de références d'hommages donc le film est vraiment intéressant et c'est vraiment le chef d'oeuvre de cette année pour moi donc voilà c'est la fin de ce petit top vidéo vraiment improvisé j'avais besoin de vous parler du sujet du début de la vidéo de l'avenir et de ce qu'on a fait cette année en rapidité sans trop détailler et bon pour pas finir sur une note inintéressante c'est la fin de cette vidéo j'espère pouvoir faire des avoir le courage et l'imagination de faire de nouvelles créations cette année et être à fond dedans et voilà tous mes projets cette année était assez riche quand même j'ai fait plein de découvertes plein de nouvelles choses et justement je me suis trouvé moi beaucoup de gens ne l'accepteront pas mais ce n'est pas grave et j'espère que l'année 2022 sera aussi riche et plus encore et que je pourrai réaliser tous mes projets tous mes souhaits voilà donc j'espère que cette vidéo vous n'êtes pas trop énervés parce qu'elle était un peu longue mais voilà j'essaie de faire court mais à chaque fois j'ai besoin de parler mais voilà c'était juste j'ai balancé le top comme ça sans développer j'ai juste envie de vous le donner de toute façon un top n'est pas vraiment fait pour développer la chose voilà les tops c'est pas forcément quelque chose que j'aime vraiment quand je regarde une vidéo mais j'avais envie de vous le donner rapidement et voilà c'était Justine et elle vous dit à bientôt goodbye et rêvez s'il vous plaît rêvez un peu trop c'est bien un surplus de rêve trop rêvé c'est mieux que pas assez allez au revoir c'est bien C'est là, je vais vous donner. Et night by night, nous allons faire part de notre vengeance. Je vais vous avèncer, père. Je vais vous avèncer, père. Sous-titrage Société Radio-Canada